Bonjour à tous, j'ai lu pour vous le livre de Mona Cholet intitulé « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Disons-le d'emblée, malgré ce titre qui manque un peu de modestie, Mona Cholet n'a pas réussi à y réinventer l'amour. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Sachez que mon but dans cette chronique n'est pas uniquement de vous distraire avec quelques affirmations trouvées au fil du livre, j'aimerais aussi vous expliquer l'origine de cet essai, le problème profond auquel Mona Cholet se trouve confrontée et qu'elle ne semble pas comprendre elle-même. C'est pourquoi j'ai baptisé cette chronique « L'impossible glamourisation des contrats » et j'espère qu'à son écoute, Mona Cholet en personne verra s'ouvrir un océan de réflexions nouvelles sur l'aristotélisme. Laissez-moi rêver. Avant de prendre cette hauteur, commençons par nous en tenir aux faits. Qui est Mona Cholet ? Certains la tiennent pour une véritable penseuse, une intellectuelle iconoclaste, une égérie féministe courageuse. Son best-salaire sur les sorcières, publié en 2018, cherchait à présenter ces dernières comme des féministes avant l'heure, pourchassées par le patriarcat. Nombre de nos contemporaines ont depuis adopté ce point de vue, bien qu'il soit historiquement douteux, comme le livre de Patrick Guillaume le souligne. Je précise, au cas où, que ce best-seller d'il y a trois ans cumule environ 250 000 exemplaires vendus en France, ce qui est absolument considérable et qui justifie à ce titre que je m'intéresse un peu au personnage de Mona Cholet. D'autant que le livre de Mona Cholet sur le patriarcat et l'hétérosexualité, sorti à l'occasion de cette rentrée littéraire 2021, a déjà reçu une récompense, se trouve en tête des ventes dans la catégorie des Essais et semble prétendre à une popularité certaine. Alors que contient-il ? De quel matériau est-il fait ? Ne nous attardons pas trop sur la forme, qui est de loin le point faible de l'ouvrage. Le style est exagérément descriptif, jamais factuel, impose au lecteur d'affligeantes comparaisons. A propos de l'amour, par exemple, je cite, « Ce big bang engendre une énergie qui pourrait nous faire faire trois fois le tour de la terre », voire même des anglicismes douteux. Je cite encore, « Jane Ward suggère d'embrasser ce qu'elle appelle l'hétérosexualité profonde ». Mona Cholet ne s'impose aucune forme d'exigence, c'est une évidence. Je cite, « Pour achever de vous convaincre, les femmes sont aussi censées être des sortes de déesses ou de fées garanties sans tripe ni boyau, avec un bouton de rose entre les fesses, la faute au patriarcat caron ». Fin de citation. Si vous étiez en quête d'une écriture raffinée, subtile ou riche, en bref, passez votre chemin car vous seriez déçus. Et non seulement votre opinion sur les ouvrages qui se publient de nos jours risquerait d'en prendre un coup, mais encore ce texte pourrait inciter aux pires opinions misogynes sur le succès immérité des femmes de l'être, ce que je condamne d'avance. Le propos de Mona Cholet est extrêmement bavard, peu ou mal structuré. Il tient plus d'une soirée apéritive et décousue que d'une démonstration. On passe du coq à l'âne au gré des chapitres. Hétérosexualité normée, racisme anti-asiatique du sexisme, colonisation, émotions masculines, érotisme, violences conjugales, fantasmes féminins. Certaines groupies y verront sans doute une volonté d'élargir la perspective et de couvrir des sujets variés. L'objectivité forcera à admettre que Mona Cholet ne fait qu'égrener, sujet après sujet, les poncifs des précieuses ridicules de son temps. Et par ailleurs, bon public, j'aurais bien volontiers excusé un texte touche-à-tout, pourvu qu'il soit brillant ou érudit. J'aurais pu le tolérer encore à la faveur d'une plume à la prolix nitescence. Hélas, il s'en faut de beaucoup. Car oui, parlons d'érudition. À ça, on ne pourra pas reprocher à Mona Cholet de ne pas avoir cité un minimum de deux auteurs par page, le plus souvent des féministes dont le grand public ignorait jusqu'à l'existence. Peut-on dire pour autant que ces nombreuses citations enrichissent le propos ? Eh bien, pas toujours. Ce qui surprendra le lecteur déjà, c'est que chacune de ces références est considérée comme absolument convaincante en soi. Si Virginie Despentes dit que sortir de l'hétérosexualité libère les femmes, c'est que c'est vrai. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mona Cholet d'ailleurs ne confronte jamais les citations. Elle n'oppose pas frontalement une féministe qui voudrait abolir l'hétérosexualité et une féministe qui la défendrait. Non, elle choisit son camp et ne propose qu'une seule citation comme pour dire « Vous voyez, ce que je pense, c'est écrit dans un bouquin, donc c'est du sérieux ». Il en va de même pour les anecdotes. Mona Cholet adore les anecdotes. Il faut bien reconnaître que les anecdotes sont les statistiques du pauvre et les démonstrations du sceau. Vous n'avez rien pour appuyer l'existence d'un sexisme intersectionnel qui s'appuie sur la fétichisation de l'exotisme à cause d'un esprit hérité du colonialisme ? Eh bien, racontez une anecdote. Parlez de Gainsbourg, de Pierre Lottie, de Marc Lavoine et ça ira bien. Il ne viendrait pas à l'idée de Mona Cholet que la vie de Marc Lavoine est notablement différente de celle de Jean-Pierre Dupont qui fait du réapprovisionnement de distributeurs automatiques. Il ne viendrait même pas à l'idée de Mona Cholet qu'il puisse exister un écart significatif entre la vie publique de Marc Lavoine et sa vie privée ou entre ce que dit la presse pour salon de coiffure et la réalité des faits. Et encore, de la manière dont je l'ai présenté, on pourrait croire que les anecdotes de Mona Cholet proviennent toutes de sources people au moins vérifiables. Sauf qu'il arrive régulièrement qu'une anecdote pour appuyer ou démontrer un propos soit issue d'un post Instagram. Invérifiable, le niveau zéro de la preuve. Donc même ce terme d'anecdote, comprenez-le comme une manière pudique de parler de fourre-tout. Bon, assez parlé des autres, Mona Cholet doit bien avoir quelque chose à nous raconter au milieu de cette indigeste ripopée d'anecdotes et de citations. On doit bien pouvoir isoler ici ou là de véritables morceaux de pensée garantie 100% Mona Cholet. Je vais commencer par une citation véritablement extraite du livre pour réduire immédiatement vos attentes. Alors que je travaille à ce chapitre, dans les premiers jours de 2021, il se trouve que j'ai une nouvelle paire de bottines. Elles sont plates, chaudes, imperméables, d'une légèreté incroyable et d'un confort absolu et vegan s'il vous plaît. Elles tiennent bien le pied, mais mes orteils y disposent aussi de toute la place dont ils pourraient rêver et ils en frétillent de joie. À chaque pas, j'épouse complètement le sol avant de m'en détacher avec une facilité délicieuse. Ces chaussures transforment mes marches quotidiennes, qui, avec les confinements et le télétravail, ont pris une importance particulière, en moments d'extase. Elles me donnent l'impression de voler, d'évoluer sur un nuage. Je les trouve aussi très belles. Je m'admire sans vergogne devant la glace avant de sortir. Mais je suis bien consciente que cette opinion ne serait pas partagée par tous. Je me suis permis d'interrompre la lecture de ce paragraphe pour ne pas que vous quittiez précipitamment la vidéo. Quel rapport avec le patriarcat, avec les relations hétérosexuelles ou avec le féminisme, me direz-vous ? Eh bien, vous voyez, la bottine confortable est un refus de la maltraitance patriarcale qui consiste à porter des ballerines ou des talons. Ce qui permet à Mona Cholet d'aboutir à cette conclusion avant-gardiste « Nous pourrions tenter d'inventer une esthétique qui repose sur l'identification plutôt que sur l'objectification, qui célèbre le bien-être des femmes plutôt que l'entrave et la standardisation de leur corps. C'est audacieux, je sais. » Il prend envie de porter des pyjamas et des pantoufles quand on lit votre ouvrage, aurait pu lui répondre Voltaire. « Je m'épuiserai en vain à vous faire le résumé de toutes les pensées aussi misérablement conformistes de Mona Cholet sur le regard masculin, les impératifs qui s'imposent aux femmes et autres objectifications. Je ne peux faire mine d'ignorer d'ailleurs les autocontradictions de Cholet qui sont légions. Exemple, les jeunes garçons se façonnent à l'en croire comme une négation du féminin et de tout ce que représente le féminin, mais les femmes souffrent parce qu'elles sont victimes de l'omniprésence du regard masculin qui les pousse à nier leur identité. On ne sait plus vraiment qui façonne qui, si tant est qu'un sexe façonne l'autre, ce qui est pourtant la thèse de Mona Cholet. Autre exemple, les violences psychologiques contre les femmes sont très graves et sont prémonitoires de violences physiques bien réelles, mais les violences psychologiques contre les hommes ne sont pas graves parce que... pas systémiques. Je cite, « Du fait qu'elles sont structurellement en position de faiblesse, que la société autorise et favorise la violence chez les hommes et la décourage chez elles, le plus probable est que ces actes ou ces paroles restent dérisoires et essentiellement réactifs ou défensifs. » La liste de mes complaintes pourrait continuer longtemps, mais je vais plutôt me consacrer à ce qui est pour moi le cœur du livre. Je cite, « Même si je ne pense pas, encore une fois, que l'hétérosexualité se résume à une ruse du patriarcat, il me paraît indéniable que, en abreuvant les filles et les femmes de romance, en leur vantant les charmes et l'importance de la présence d'un homme dans leur vie, on les encourage à accepter leur rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On les place aussi en position de faiblesse dans leur vie sentimentale. Si l'existence et la viabilité de la relation leur importent davantage qu'à leurs compagnons, en cas de désaccord sur n'importe quel sujet, ce sont elles qui seront amenées à céder, à faire des compromis ou à se sacrifier. On éduque les femmes pour qu'elles deviennent des machines à donner et les hommes pour qu'ils deviennent des machines à recevoir. » Fin de citation. Cette pensée sur les jeunes femmes qui seraient gavées de romances et d'idéaux n'est pas du tout isolée. Mona Chollet se permet aussi d'adresser de longs reproches à Albert Cohen au sujet de Belle du Seigneur qui a, je cite, « instillé ses idées en moi avec d'autant plus d'efficacité qu'il l'a fait avec génie ». Selon Mona Chollet, Cohen aurait inspiré une vision de l'amour trop épurée, idéalisée, romantique, pour qu'elle soit réelle. En réalité, Mona Chollet est surtout tombée dans le piège machiavélique d'Albert Cohen. « Elle a lu les pensées d'Ariane, mais jamais celles de Solal. Elle a lu ce qu'elle voulait y lire, c'est-à-dire les beaux sentiments et les élans de cœur d'Ariane, comme Cohen l'avait prévu, et elle a sauté toutes les pages où Cohen expliquait la réalité crue du couple Adrien-Ariane. Mona Chollet n'a pas de souvenir précis du double discours d'Ariane sur les pratiques péquinoises de son époux. Elle n'a jamais compris les pensées de Solal ni celles d'Adrien. Elle n'a peut-être même pas vu qu'Albert Cohen avait composé un triptyque. Bref, elle est passée à côté. Toute la réflexion du livre sur la place des romances dans l'amour donne l'impression d'assister à un duel. D'un côté, Mona Chollet l'amoureuse, celle qui dévore en secret des romans à l'eau de rose, celle qui aime pleurer devant des comédies romantiques, celle qui rougit en recevant des vers mal écrits, et de l'autre, Mona Chollet la rationnelle, la froide, la calculatrice, la féministe, qui tient les comptes et s'épuise à rédiger les codes de conduite. Bref, la Mona Chollet subjuguée prête à tout oublier sous une impulsion romantique se bat contre la Mona Chollet qui établit des règles et veut organiser son foyer avec un partage des tâches et un plan quinquennal. Cet ouvrage est un assassinat de la Mona Chollet romantique dont l'autre Mona Chollet calculatrice a décidé qu'elle n'était en fait qu'une fabrication, une construction, elle le dit elle-même, je cite, « Beaucoup restent persuadés que nos sentiments et nos attitudes dans ce domaine relèvent de choix individuels entièrement libres, des goûts et des couleurs, et qu'ils échappent à tout conditionnement social, comme si la culture n'était pas ce dont nous sommes pétris dès l'origine, ce qui nous façonne jusque dans ce que nous croyons avoir de plus profond, intime et personnel, mais un petit coup de vernis passé après coup sur une nature humaine qui pourrait exister indépendamment d'elle. « Nous sommes tous fabriqués, écrit Amandine Day, c'est seulement quand on l'a reconnue que l'on peut s'inventer un peu. » Fin de citation. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion de construction sociale que j'ai déjà traitée par ailleurs, la question de la menace du stéréotype aussi a déjà largement été traitée. En revanche, je vais vous parler brièvement de philosophie pour mieux vous expliquer d'où parle Mona Chollet sur le plan des idées. Il y a un clivage profond dans le monde de la philosophie politique entre ceux qui, dans une logique aristotélicienne, considèrent que le fonctionnement politique doit découler de l'observation des structures et du fonctionnement organique des individus et une philosophie contractualiste qui pourrait être celle de Hobbes ou de Rousseau et qui considère que les comportements doivent se conformer à un contrat social. Pour caricaturer, l'équipe Aristote considère que la loi enregistre la pratique alors que l'équipe de Hobbes et de Rousseau considère que la loi crée la pratique. Je vais prendre la liberté d'appliquer cette caricature aux relations hommes-femmes pour bien me faire comprendre. On peut par analogie considérer qu'il existe une forme de révolution amoureuse qui se matérialise par le triomphe de la conception de Hobbes et de Rousseau sur la conception aristotélicienne. Dans la conception aristotélicienne, une observation minutieuse des comportements humains aurait révélé qu'en très grande majorité, les hommes étaient attirés par les femmes qu'ils jugeaient physiquement séduisantes, que les femmes étaient attirées par les hommes qu'elles jugeaient en position de domination sociale, que les hommes avaient tendance à vouloir séduire librement sans se fixer et que les femmes voulaient au contraire de la sécurité durable pour avoir des enfants. De cet ensemble d'observations aurait pu découler un concept, par exemple celui de contrat de mariage indissoluble, qui satisferait les deux parties tout en imposant juste assez de contraintes pour garantir la sécurité voulue par chacun. Dans la conception contractualiste, à l'inverse, on peut décréter un contrat de relation entre les gens, qu'importe les pratiques réelles de l'époque, et espérer que les gens s'y conformeront à l'avenir. On peut ainsi décréter que pour le bien de tous et l'inclusivité, universel, on pourra marier désormais un ensemble de 4 personnes qui seront les parents 1, 2, 3 et 4, et espérer que ce type de mariage séduise le plus grand nombre. Et après tout, dès que l'État français décrète quelque chose, vous trouverez un grand nombre de gens pour s'en réjouir ou s'y adapter parce que, c'est dans la loi, on n'a pas le choix. Mona Chollet est à sa manière de cette école contractualiste. Pour elle, il faut décréter et la pratique suivra. Au premier chef, il faut décréter d'urgence sur l'hétérosexualité, car la domination patriarcale fait du couple hétérosexuel une pratique contre-nature. Je rapporte ici une pensée qu'elle fait sienne, je cite, « Les relations amoureuses entre hommes et femmes ont ceci de particulier qu'elles sont les seules relations de domination sociale où le dominant et le dominé sont supposés s'aimer. » Laissons de côté cette idée proprement délirante qu'une relation amoureuse est une relation sociale de domination avant d'être une relation amoureuse. Ce que nous dit Mona Chollet en réalité, c'est qu'elle aimerait que le couple hétérosexuel soit redéfini intégralement. Mais encore une fois, pas par une approche pratique. Mona Chollet ne prétend pas observer les couples qui fonctionnent et donner des conseils aux femmes dont les relations sont chancelantes. Mona Chollet prétend connaître la volonté des femmes qui serait de concevoir l'amour comme un sous-produit du partage des tâches et de la lutte contre le patriarcat et prétend que le désir des femmes va se conformer à cette volonté une fois qu'elle sera explicitée. Mona Chollet pense réellement qu'il soit possible de fabriquer des désirs et des goûts. Mona Chollet pense sincèrement, comme nombre de féministes, que si les femmes de 40 d'indices de masse corporelle et 65 ans d'âge étaient décrétées d'un seul coup les plus séduisantes, qu'elles étaient mises en scène dans toutes les comédies romantiques et pour tous les défilés de mode, alors les hommes auraient de la peine à se retenir à la vue de Bourlet ridée. Nous serions tous en droit d'avoir des doutes à ce sujet. Mais même à considérer que les individus puissent être influencés dans leur goût, ce qui n'est pas tout à fait impossible, il n'en reste pas moins que Mona Chollet confond désir et volonté. Elle prétend que le désir suivra forcément la volonté. Or, Ovid l'avait avertie dans une formule lapidaire. « Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. » Même si 100% des Français partageaient la même vision du monde que Mona Chollet et étaient intimement convaincus de la nécessité de transformer leur couple en laboratoire de déconstruction, il n'est pas certain que les femmes se pamaraient devant des hommes déconstruits et bégayant d'un mètre 55. Et il n'est pas certain qu'elles ne ressentiraient aucune pulsion pour des hommes dominants, surdeux et entreprenants. Même Mona Chollet pourrait me le concéder, je pense, puisqu'elle écrit, « Par moment, que nous soyons des féministes convaincus ou que nous rejetions ce mot, peut-être que nous avons besoin de devenir en pensée de mignonnes petites truies qui se roulent joyeusement dans la fange de la domination masculine parce que c'est trop épuisant, tout le reste du temps, d'essayer d'éviter ces éclaboussures. » Mais il y a pire, pire que l'écart entre désir et volonté, la vision contractualiste de l'amour souffre d'un autre défaut majeur. Pour le dire simplement, les contrats ne font rêver personne et les femmes encore moins que les autres. Le contrat est un tue l'amour. Si Mona Chollet en veut autant à Albert Cohen, c'est en réalité parce que la vision du monde d'Albert Cohen lui a donné des frissons, des fantasmes, des élans, des émotions. Bref, elle était inspirante. Or, qui, sauf peut-être quelques juristes pervers qui écoutent mes vidéos, ressentirait pareil frisson devant un texte juridique de 35 pages expliquant le partage des tâches au sein d'un couple ? Qui fantasmerait sur une écriture partagée de liste de courses ? Qui, enfin, se sentirait pousser des ailes à la création d'un calendrier de sortie des poubelles recyclables ? Nous avons tous besoin de rêver. L'amour peut être l'un de ces territoires du rêve. Mais voilà qu'en plaçant chaque geste anodin du quotidien dans une logique historico-sociologique de domination et de pouvoir, l'idéal s'efface et se contractualise à l'infini. Je cite, « Chaque jour, en effet, même la moins féministe des femmes doit dépenser une énergie considérable, consciemment ou non, à se défendre contre la domination masculine, à composer avec elle et ou à lutter contre elle. » Ce qui fait que Mona Cholet est prise au piège car elle veut, à la fois dans une poussée paranoïaque, tout réglementer, mais en même temps elle réalise l'impossibilité pratique de fantasmer les règlements, de glamouriser les contrats. Mona Cholet voit le contrat, elle aime son confort et son apparente sécurité, mais elle n'en éprouve aucune exaltation ou aucune jouissance. Et ne voulant pas reconnaître son erreur, elle cherche à repousser les limites du contrat pour se sauver jusqu'à tout contractualiser. Le drame de Mona Cholet, c'est qu'elle est devenue accro au contrat, mais qu'elle n'en jouit même pas. Ironiquement, si elle avait étudié l'histoire de son propre mouvement, Mona Cholet aurait pu lire les appels déchirants de ses sœurs d'un siècle lointain qui critiquaient le contrat de mariage et appelaient à plus de sentiments, de vrais, de nobles et de beaux sentiments. Le contrat, quel poids disait-on alors, quel horrible empoisonnement et emprisonnement de la vie des femmes, supprimons vite tous ces arrangements et libérons-nous pour apprécier enfin la spontanéité et l'authentique. Je ne ferai pas long pour conclure mon propos, cet essai est décousu, brouillon, incontinent, inégal, encore que le plus grand des crimes d'un essai serait de ne pas proposer d'idées neuves, or, toutes celles de Mona Cholet sont éculées, tout y est de l'ordre de l'écho, du ressac, du ressassement. Le seul intérêt du livre est de contempler ce duel entre deux Mona Cholet que tout oppose, celle qui fait les règles en gesticulant et celle qui les oublie en minodant, comme quoi l'histoire féministe, sinon l'histoire féminine, oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance d'une liberté brutale, à l'ennui d'un contrat protecteur et les femmes ne sont jamais pleinement satisfaites ni de l'une ni de l'autre.